Yo les gars c'est Kinoui j'espère que vous allez bien Putain ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu Vous m'avez manqué ouais j'avoue En fait j'étais parti en vacances pendant à peu près une semaine Et j'ai pas pu tourner de vidéo d'avance Ce qui fait que bah je vous ai laissé 3 semaines sans vidéo Ouais bon je sais pas si c'est très logique Mais vous inquiétez pas je reviens en force Voilà pendant les vacances je vais vous sortir plein de vidéos Alors pas que des trolls sur Call of Je vais aussi vous faire pas mal de trucs avec des potes IRL etc Vous verrez mais bref aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc un nouveau troll sur Call of Un nouvel épisode des questions très cons J'espère que celui-ci vous plaira Et puis voilà donc j'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à mettre un maximum de like pour le retour des trolls sur la chaîne Puis j'espère que ça vous plaira J'ai pris énormément de temps à faire le montage Je viens de le terminer du coup Voilà le petit like pour m'encourager et pour m'aider sur Youtube Comme d'habitude N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Je le dis à chaque fois mais vous le faites jamais Du coup voilà venez sur Twitter, Facebook, Instagram et Snap Ça me ferait très plaisir Je réponds en plus à tous les messages sur ces réseaux Donc voilà moi je vous dis bon visionnage Et puis à tout de suite pour la vidéo Eh allo il y a des français ? Bah ouais je suis français ouais ouais Moi c'est mon prénom, mon sudoïs japonais mais Ouais non mais moi aussi en plus Kiwi C'est un peu japonais Ça te dit on fait un groupe après ? Ouais y'a pas de problème Vas-y tranquille Bah ça fait 3-4 ans que j'ai pu jouer aux jeux J'ai bien envie de... Bah en fait la Playstation 4 ça me saoule Playstation ça me dit plus rien en fait J'ai cette console depuis que j'ai attend 10 ans En gros je crois que j'ai eu la Playstation avec Black Ops 2 J'ai acheté le pack PS3 Black Ops 2 Avec Season Pass et tout Et là j'ai bien envie de faire un bac dessus Parce que ça fait au moins un... En gros j'ai joué un an à ma Play PS4 elle est sortie C'était fini J'ai joué il y a à peu près 2 ans à ma Play Ouais tu me racontes ta vie là Bah en fait j'ai 2 télés J'ai une télé Playstation 4 et une télé Playstation 3 Et ça fait au moins un 3 ans que j'avais pas lu Mais celle de Playstation 3 Ah ouais c'est beaucoup Un écran incurvé pour moi la Playstation 4 Et un écran basique pour moi la Playstation 3 Les autres écrans j'ai un écran fixé au mur Ça c'est pour moi la télé le soir quand je suis dans mon lit T'es riche ? Euh nan pas du tout C'est juste que je travaillais l'été avec mon père Du coup il me donnait un salaire d'ouvrier quoi Il balle par moi Du coup bah je peux m'installer un peu ce que je veux Mais c'est à l'assureur de mon front quoi Tu vas peut-être t'es foutu de ma gueule Mais genre j'ai travaillé pour une dame Si je faisais le ménage sais elle et tout Et ils me font ouais t'es plus vite Je faisais le ménage Bah ouais bah 100 balles par heure 100 balles par jour Que je me faisais payer 20 balles de l'heure De toute façon moi toutes les personnes Qui ont une passion dans la vie Bah en fait elle s'est fait opérer d'une hernie discale Du coup elle peut plus porter des trucs et tout Et ouais tu me fais le ménage sais moi pendant un mois Puis je te paye Je fais ok Je m'attendais à ce qu'elle me donne 10 euros Ça va tout péter Ouais J'attendais un truc genre 5 euros Grand max 10 euros Habillé de 20 Elle m'a fait demain matin J'ai besoin de toi toute la journée Enfin demain j'ai besoin de toi toute la journée En gros toute la journée j'ai travaillé J'ai travaillé 5 heures 5 heures j'ai travaillé Bah mon gars je peux te dire T'emballes ces grenaves là En un jour Vas-y c'est qui qui ? C'est Kiwi PGM ? C'est Kiwi PGM Vas-y je t'invite Non mais c'est bon en fait Tiens mec Pendant que j'y pense Comme tu m'as l'air vraiment un mec de confiance Tu vois genre un mec sympa Main sur le coeur Tout ça Je pensais est-ce que Enfin en fait je t'explique vite fait Tu vois mon petit frère il est abonné à un magazine C'est un magazine pour les jeunes Et genre En gros là tu vois j'ai le magazine devant moi Et il a des questions sur le thème des vacances Comme on est en vacances et tout Et s'il arrive à répondre aux questions Et il peut gagner un frisbee Et est-ce que ça te dit de m'aider à remplir le formulaire Ouais y'a pas de problème Vas-y t'inquiète Ouais bah c'est gentil Bah non pas de soucis Ça peut rendre service En fait tu vois t'as une question Et après t'as trois choix de réponse Et il faut choisir la bonne du coup Ouais c'est un QCM Ouais voilà c'est un QCM Je vais chercher le mot Question je fais un petit peu Après moi en fait je peux pas le remplir tout seul Parce que j'ai une espèce de petite maladie C'est un manque de concentration Tu vois c'est un truc assez rare Et du coup je peux pas trop me concentrer Tu vois si je remplis tout seul Je peux dire n'importe quoi T'as le TDAH quoi Pardon ? T'as le TDAH Un trouble de la concentration Non moi j'ai le TK C'est le TK C'est une maladie qui fait que tu peux pas trop te concentrer Bon c'est un peu pareil quoi Alors la première question c'est Quelle course cycliste se déroule en France au mois de juillet ? 1. Le Tour du Monde en 80 jours Le Tour de France 2. Attends je te dis quand même les autres réponses Tu vois au cas où s'il y a un piège Tiens je vais me mettre sur le tapis de sport en attendant 2. Le Tour de France Ou 3. Le Tour de Pise Donc c'est le Tour de France ? T'es sûr ? Ouais ouais c'est certain Parce que là en ce moment il y a les étapes Il y a les étapes encore qui sont en train de se faire Et le premier qui est arrivé c'est un ordi C'est un ordi ? Un ordinateur ? Quelqu'un a du nord Ah ok je crois que t'avais dit un ordi Genre un ordi portable ou un truc comme ça Alors là pour cette question comme c'est la première Il y avait un indice Il y avait écrit pour le Tour de Pise Qui comme tu le sais se déroule en fait à Euth C'est pour ça qu'on l'appelle le Tour de Pise à Euth Le Tour de Pise à Euth Ah d'accord Non 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 le Tour de Pise c'est en Italie Non c'est le Tour de France C'est en fait une question de logique en fait Ouais je pense que c'est des questions de logique Je pense que si on n'a pas de logique on peut pas réussir moi Je pense vraiment que c'est une question de logique Tu vois c'est un peu comme les entretiens d'embauche le plus important C'est pas la réponse c'est vraiment le contenu et la formulation C'est ta logique on t'a déduction en fait Exact Exact Oh putain t'as un génie mon gars Je le sens qu'on vient bien s'entendre Comment tu t'appelles dans l'après-vie ? Attends non 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 mais dis pas mais dis pas je vais deviner Tu t'appelles je sais pas je vois bien tu t'appelles Fred J'ai un mon nom peu quoi Ça commence par quoi ? Ah R Rodolphe Romain J'étais pas loin quand même hein Rodolphe Romain ça commence par Ro Ouais j'avoue Donc je te pose la deuxième question Alors deuxième question Attends c'est où ? Ah c'est là Que dépitons sur la plage pour se protéger du soleil ? Un parasol Un parasol Ouais c'est un parasol Attends bah je te dis quand même les réponses encore une fois Ouais ouais Un paratonnerre Ou trois Un paralysé des membres inférieurs Non l'inférieur c'est un tétraplégique incomplet Donc c'est quelqu'un qui a une paralysie mais que du bas Euh ensuite un paratonnerre bah c'est pour les orages Ça empêche que la fouille refrappe sur la ville ou quelque chose comme ça Les oraux par contre Les oraux Parce que parasol Tu vois c'est un parasol Ouais juste on dit les oraux par contre Un orage des oraux Euh mais du coup je t'attends Euh un paralysé Non non c'est un orage Non non mais je veux dire des oraux en fait pardon Euh donc le paralysé c'est Un orage des orages C'est des orages avec un S Mais non non c'est comme un journal des journaux Un bataille des bateaux Et c'est Ah merde je l'ai muté attends Allo ? Ouais c'est un orage des orages C'est pas un orage des oraux Mais non 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 justement Ça fait partie des fautes en fait françaises Que beaucoup de personnes font C'est pas très connu même je crois Les fautes françaises qui sont peu connues C'est par exemple Je te donne un exemple tout bête Au jour d'aujourd'hui Ça veut strictement rien dire Ouais c'est vrai C'est au fait c'est la mauvaise traduction de A ce jour Ouais bah c'est comme on dit pas des fois On le dit parfois Ouais voilà on dit pas des fois On dit parfois Ouais c'est exactement ce que je viens de dire Et vas-y la suivante question Y'en a combien les questions ? Ouais y'en a 90 Donc si on pouvait un peu activer Non je plaisante Donc c'est un parasol Ouais ouais c'est un parasol T'es sûr hein ok Ouais c'est certain Donc je valide J'entoure Question 3 Quelle tenue porte-t-on pour se baigner ? 1. Des maillots de bain 2. Des mayonnaise Ou 3. Des mayohi Mayohu Ah je crois que c'est une musique ça Mayohi Mayohu Ouais 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 mais non je connais Ouais ouais c'est une musique C'est une musique Mais ouais c'est un maillot de bain Bah un maillot de bain Pour se baigner c'est logique Ouais ouais mais attends Ça c'est pour Attends ça c'est pour Je relis la question Tenue pour baigner C'est pas pour Ouais ouais c'est un maillot de bain Ouais parce que tu vois Moi concentration paroxysme Je peux pas tu vois Donc toi t'es sûr que c'est maillot de bain ? Certain Je te fais confiance hein Question après 3 c'est 4 Question 4 Attends je me fais un petit café en attendant Que met-on sur sa peau Pour se protéger du soleil ? La crème solaire 1. De la crème glacée 2. De la crème solaire Ou 3. De la crème minelle Pour avoir la police C'est la police criminelle Non 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 c'est vraiment la B C'est la B C'est de la crème solaire La crème glacée ? Non crème solaire La crème minelle ? Non non mais c'est pas la police Non c'est On met de la crème solaire Euh ok donc la question d'après Avec quoi joue-t-on au volet sur la plage Entre copains ? 1. Un ballon de volet 2. Un ballon d'eau chaude Ou 3. Un ballon prisonnier Un ballon de volet Un ballon de volet ? Ouais un ballon de volet Pour faire du volet ? Ouais 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 je suis sûr je suis sûr Un ballon de volet Tu fais du volet en club ? Non non je fais un truc encore plus compliqué Tu fais quoi comme sport ? Je fais du polo Du polo ? Ah tu fabriques les vêtements là ? Non 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 C'est un sport Fabriquer des vêtements c'est pas un sport C'est un métier Ouais mais un sport peut être un métier Oui Alors qu'un métier n'est pas forcément un sport Tu vois ça c'est un comment on dit Un paradoxe Un paradoxe Un paradoxe C'est un peu comme canoë Tu vois c'est Tu peux pas le dire dans les deux sens Alors que kayak Tu peux dire dans les deux sens Pourtant canoë kayak C'est pas le même mot Ouais un canoë Bah c'est normal parce que c'est du canoë kayak Que je fais Polo faites ça en canoë kayak Moi je fais du canoë kayak en club Attends je comprends pas Le polo Je fais du kayak polo Attends mais t'as pas des sports là Le polo c'est à cheval Non non Y'a le polo Le cheval Le polo équestre Équestre oui Et t'as le kayak polo Le polo mais en kayak Donc toi tu fabriques des polos Sur un canoë Mais non Tu vois c'est quoi du water polo Moi j'ai une montre waterproof Donc je sais qu'elle va dans l'eau Donc water c'est eau Water polo 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 Synonyme de pol Le boulanger Non je comprends pas Gros je comprends pas On reprend Pol Ouais Il fait à manger Ok c'est une boulangerie Ils font pas du tout des polos Genre les vêtements Mais non Donc pourquoi tu me parles de polo Non genre du polo c'est un sport Genre du polo du water polo Ouais ouais ça j'ai bien compris ça Ça j'ai bien compris Ouais bah genre En gros En gros tu vois t'as du polo en cheval T'as du polo à cheval T'as du water polo C'est à dire un espèce de handball Tu vois c'est quoi du handball Ouais donc tu fais Attends attends laisse moi en déduire Ça veut dire que tu fais T'as un cheval qui va dans l'eau Tu fais du water polo Non Mais non En fait c'est pas parce que forcément Tu fais du polo sur un cheval Tu vois Il y a plein de sports avec le mot polo Qui n'ont rien à voir avec le cheval Le water polo Ça n'a rien à voir avec du cheval Polochon Puisque Ohlala Du water polo ça n'a rien à voir avec du cheval Tu vois c'est dans l'eau C'est genre du volleyball mais dans l'eau Ouais Bah en gros du kayak polo C'est comme du water polo mais dans un kayak Donc en gros toi ton but C'est quoi En quoi consiste le water plouf Bah en gros Va voir sur youtube Ok j'irai après Et en fait la différence entre un canoë et un kayak La différence en fait c'est la pagaie Parce que un kayak T'as une pagaie avec deux rames Enfin c'est la pagaie avec les deux pales des deux côtés Et le canoë C'est avec la rame C'est à dire le truc que t'as dans une Que t'as avec une seule pâle dessus Un canoë T'as une pâle T'as une rame Et un kayak t'as une pagaie Ok T'as la différence en fait Ok J'suis pas compris Et une barque Y'a un pagaie ? Une barque c'est une kayak Et un canoë En fait ça en relation avec l'aviron Ah ouais L'aviron aussi c'est une danse je crois C'est pas mais je crois que j'avais vu un truc comme ça Comme la salsa La salsa c'est du sel Mais c'est aussi de la danse Et c'est une sauce La sauce salsa Du coup juste pour reparler vite fait de ça Donc kayak qui est un mot qui se lit dans les deux sens Est-ce que tu connais d'autres mots qui se lisent dans les deux sens Euh non Ah ouais ouais t'as raison Non ça se lit dans les deux sens Ouais 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 Y'a Bob aussi Bob Ouais Anticonstitutionnellement Non non ça marche pas C'est le mot le plus long du dictionnaire je crois Ouais N'empêche c'est un peu fou Parce qu'il est plus grand que le mot grand Ouais C'est un oxymore Paradoxe Paradoxe Un oxymore en vrai là Un paradoxymore Euh donc on était à quelle question ? Avec quoi on joue au volet sur la plage ? Un ballon de volet Un ballon de volet Donc ça tu me l'avais dit Donc maintenant question numéro 6 Que trouve-t-on dans un port ? Un Des côtes Les fameuses côtes de port Ouais 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 je vois Deux Des teuclés Les fameux porte-clés Ou trois Des bateaux Des bateaux Des bateaux ? Bah oui des bateaux Après peut-être qu'on peut trouver des teuclés Mais c'est quoi des teuclés en fait ? Bah en fait un porte-clés Un porte-clés Ouais mais dans le port Ils ont dit dans le port on peut trouver des teuclés Oui mais c'est un jeu de mots En fait c'est des clés tout simplement Mais un porte-clés c'est quelque chose qui porte des clés Et eux ils ont voulu faire un jeu de mots en disant Port-teuclés Ah ouais donc en fait celui qui a créé ce questionnaire Il est quand même plutôt intelligent Il a trouvé des jeux de mots et tout Ouais ouais en gros il s'est fait plaisir quoi Il s'est ridicule Ah ouais à mon avis c'est un peu Pas un génie mais pas lent quoi Tu vois je pense genre il est fort Donc question d'après Qu'utilise-t-on pour faire du surf ? Un une planche de surf Un une planche de surf Tu peux t'es pas obligé de me dire le reste C'est une planche de surf Ouais ouais mais je te le dis quand même Parce que moi je suis un peu curieux Tu vois j'ai la folie des grandeurs La folie des grandeurs On dit j'ai la culture Enfin on dit j'ai soif de culture Moi j'ai la bougeotte Ouais la même j'ai la bougeotte T'as la bougeotte toi aussi ? Tu sais c'est quand t'as froid Tu prends une bougeotte et après t'as plus froid Non quand t'as froid t'as une bouillotte Tu prends une bouillotte Pour avoir chaud Une bougeotte ouais quand t'as froid Une bouillotte pas une bougeotte Une bouillotte ouais Ouais voilà C'est presque comme une bougeotte C'est une bouillotte Une barque c'est un petit bateau Ouais c'est une espèce On est d'accord ? Ouais c'est un bateau pour une à deux personnes quoi C'est un petit bateau Ouais donc on va dire que c'est un petit bateau Et du coup une barquette C'est une petite barque Non 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 Du coup est-ce qu'une barquette C'est un petit petit bateau Genre x2 Non 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 je Non mais une barquette en fait C'est pour Barquette de frites par exemple C'est un petit récipient dans lequel C'est une petite barque de frites Non c'est un récipient dans lequel on met les frites C'est une petite boîte dans laquelle on met des frites Une boitette du coup de frites Boite à frites Une barquette Une barquette de frites C'est une boîte avec des frites dedans Une barquette de saumon Bah c'est une barquette de jambon C'est du jambon en boîte Du jambon en boîte ? Bah le jambon il y a dans des petites boîtes en plastique des fois Je sais pas je mange pas de boîte en plastique moi Non jambon qu'il y a dedans Ah tu parles juste du contenu Oui du contenu Pour toi c'est quoi le plus important chez quelqu'un ? C'est la forme ou le contenu ? Par exemple le physique de la personne ou son contenu ? Moi je m'en fous du physique Bah en gros là je t'explique ça fait quelques mots Je suis sur une meuf Bah tout le monde me dit qu'elle est bien mieux tout ça Bah ouais certes il y a mieux mais J'aime bien elle est sympa et toi les gentils et toi Ouais t'as raison Elle agréable, elle est adorable, elle est super gentille et tout Et elle t'aime bien ? Bah ouais mais je vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs Alors que j'ai ce qu'il me faut devant mes yeux quoi Bah non mais t'as raison De toute façon il faut écouter son coeur toujours Moi si je peux te donner un conseil c'est écoute ton coeur Ouais bah c'est ça Qu'utilise-t-on pour faire du surf ? 1. Une planche de surf 2. Une planche neige 3. Une planchette japonaise et les 7 nains Non c'est vraiment une planche de surf Une planche de surf Ok donc du coup la question d'après Dans quoi habite-t-on quand on fait du camping ? 1. Une tente 2. Une 40 Une saante 1. Une soeur hante 1. Une soeur hante 10 1. Une ke 20 Ou une ke 20 Eh y'a beaucoup de choix multiples là Et une tente c'est la question Une tente ? C'est la réponse 1 sans hésiter Ouais moi j'hésite entre une tente et une ae10 Tu vois ? Non 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 c'est une tente C'est une tente Si tu aurais certains mots-là Ouais tu penses ? Ecoute si tu veux vraiment gagner le frisbee T'as un petit frère franchement Écrit tout ce que je te dis Il verra tu verras Ouais parce qu'en plus le frisbee il est vert Donc pour toi c'est une Une ka hante Une tente Une tente Une tente Une tente Et comme qu'il disait chez nous Qui ne tente rien n'a rien Ouais ouais mais Une tente c'est un double mot C'est comme le mot Comme le mot h Exprime toi En gros une tente Tente par exemple Bah en gros dans ta famille T'as ta marraine et ta tente T'as ta tente quoi ? Ouais T'as ta tchi Si ma tata 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 sera têtée par ma tata Dans ta famille t'as une tente Pour faire du camping Tu utilises une tente Tu vois c'est un mot à double sens Ouais Et tu peux tenter quelque chose Ah ouais Donc c'est un mot à triple sens Ouais voilà c'est un mot à triple sens C'est un peu comme euh Je reprends un peu le même exemple que tout à l'heure Mais Bob Bob Non ça c'est un mot que tu peux dire dans les deux sens C'est à dire que tu peux retourner le mot Non 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 Ça se dira toujours pareil Non Bob le prénom Bob le chapeau Ah oui oui Le Bob Et Bob le bricoleur Ouais ouais en gros c'est ça Voilà t'as le compris Tu vois Donc c'est un mot contre triple Ok Donc la réponse c'est Bob Non c'est tente 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 C'est moi qui vais le dire en dernier Tente Ouais t'entoure tente T'entoure tente ou j'entoure tente J'entoure tente Non t'entoure tente C'est à dire quoi j'entoure tente Tu entoures le mot tente Ah ok je croyais que je n'ai pas compris Donc il y a une autre question Du coup la dernière Dans une planchette japonaise et les 7 nains Combien y a-t-il de nains Tente 40 Ou 7 Il n'y a pas 1 T'es sûr que tu lis bien là Ouais je vais essayer de lire Frère Dans une planchette japonaise et les 7 nains Combien y a-t-il de nains Tente 40 Ou 7 7 7 Ouais 7 T'es sûr Ouais bah ouais Tente 40 C'est un dessin animé en fait Une planchette japonaise et les 7 nains Non je connais pas Non c'est Blanche Neige et les 7 nains Ouais non mais il parle d'une planchette japonaise et les 7 nains Non mais c'est un jeu de mot Ah j'ai rien compris Bah du coup moi je vais te laisser mec En tout cas merci de m'avoir aidé T'es vraiment très cool Juste un dernier truc en fait Je fais des vidéos sur YouTube Et depuis tout à l'heure Je suis en train de te troller Voilà En fait je demande à chaque fois Est-ce que tu acceptes que je mette la vidéo sur ma chaîne Oui y a pas de problème Y a pas de problème Voilà bientôt Merci encore Ciao mec Sous-titres par Juanfrance